La région est dans une situation très difficile, puisque nous avons donc des chiffres qui témoignent de cela. C'est notre endettement. Nous avons un endettement cumulé qui est de 1,2 milliard d'euros. Et nous avons surtout une capacité de désendettement, c'est-à-dire une durée qui est donnée pour rembourser sa dette, qui est de 11 ans, pratiquement 12 ans, alors que le plafond est de 9 ans. Donc c'est catastrophique et nous ne pouvons pas continuer véritablement comme ça. Nous avons une situation de notre épargne brute, qui est tout simplement déplorable aujourd'hui. Une épargne brute moribonde, puisqu'elle est à 106 millions d'euros. Et nous avons une épargne nette, c'est-à-dire ce qui nous reste dans les poches pour consentir, pour aller voir les banques, de 46 millions d'euros. Donc c'est une situation où là, on est vraiment à l'étiage au plus bas possible. Et il faut qu'on se ressaisisse pour demain regagner des marges de manœuvre. Il faut aller travailler et nous avons compris que nous sommes là dans une situation difficile, qu'il faudra rendre compte aux réunionnais, parce que nous sommes sortis le 27 juin dernier victorieux, porteurs d'un message politique. Les réunionnais attendent de nous que l'on applique ce programme politique sur lequel on a été élus, derrière Huguet-Bélo. Et aujourd'hui, en clair, si on part sur ces chiffres-là, on n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Donc il faut tout simplement se retrousser les manches, on va commencer à le faire, et puis aller travailler, analyser, pour certainement demain, prioriser les actions du mandat. Chaque jour suffit sa peine. Allons analyser d'abord. Justement, il faut arrêter dans l'enchaînement que l'on a connu. Il faut tout simplement reposer les choses. Je vais vous dire ce qui va changer. C'est qu'au lieu de regarder les dépenses d'abord, et de dire qu'on adaptera ensuite les recettes, c'est l'inverse qu'il faut le faire. Alors certains vont me dire que ça a toujours été comme ça. Non. Nous, on est sûr qu'on va le faire comme ça. On regardera d'abord les recettes qu'on peut mobiliser, et ensuite, on tirera les dépenses qui devront venir en face.